Ça fait pas longtemps que je m'autorise d'être artiste. Au début, il y a 30 ans, j'étais un photographe, après j'étais un photographe-auteur, après j'étais un artiste-photographe, maintenant je suis un artiste. Le Venlub a toujours été important. Une de mes premières expositions galériériques s'appelait « sculptures », alors que ce n'était que des photographies. Au lieu de jeter des tirages qui ne me plaisent pas, je les accumule et je vais creuser dans cette mémoire, dans un système de recyclage, puisqu'une même photographie va être découpée, réagencée en certains nombres de modules. Ces modules vont être eux-mêmes tordus pour créer des sculptures, qui vont s'appeler des ondes, qui vont être aplaties et mises en forme sur un mur, juxtaposées les unes aux autres, ce que j'appellerais des frises, comme une espèce d'excroissance. Et chaque module, je le considérais presque comme une lettre d'alphabet, et je constitue comme ça des poèmes, en associant ces éléments les uns aux autres. J'ai toujours juxtaposé plusieurs réalités. Dans La Chute, dans Hyper, dans Acte, c'est toujours un certain environnement avec un modèle, avec un corps qui trouve son équilibre, ou pas, dans cet environnement. Je crois que je continue dans cette recherche. Je pense que la métaphore est une des voies les plus poétiques qui soient. Ça permet d'accumuler des couches de compréhension et de lecture, ça permet de complexifier les images, et ça permet de ne pas prendre en otage le spectateur. C'est-à-dire qu'il y voit ce qu'il veut. Je vais chercher dans mes propres images, comme un archéologue effectivement, des éléments qui ont fait sens et que je me permets de réagencer. Je pense que quand je commence à photographier des sculptures et que je sculpte des photographies, il y a un enchaînement sur la définition même de ce qu'est une œuvre et qui renvoie plus à une question conceptuelle. Il y a cette idée de glissement comme ça entre différentes formes et qui toutes font œuvre. Je pense à Joseph Cossut, quand la chaise, la photographie de la chaise et le mot la chaise sont trois façons de voir la chaise. Dans la grande salle sous la verrière, vous verrez une sculpture et une photographie de cette sculpture. Ce sont des choses qui ne sont même pas nommables. Ce n'est pas comme une chaise qu'on présenterait différemment. Mais il y a tout de même cette idée de sculpture et de reproduction de cette sculpture qui est réutilisée pour refaire une autre sculpture. Et cet aller-retour paradoxal. Ça aussi, c'est une détention qui est sous-jacente dans mon travail. Alors j'ai choisi d'appeler l'exposition « La proie pour l'ombre ». J'aime que ces barrières disparaissent, que le spectateur soit troublé et qu'il ne sache pas si c'est une présentation ou une représentation. « La proie pour l'ombre ».